Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, on a une vidéo pour combattre le mal de dos pendant la grossesse. Je suis Sarah Perrault, professeure de yoga prénatal et j'ai à cœur de t'accompagner pendant toute ta grossesse pour que tu te sentes en pleine forme et surtout vraiment à l'écoute de tout ce qui est en train de se passer pour toi pendant ces 9 mois. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. J'y publie de nouvelles vidéos toutes les semaines et je t'invite également à télécharger mon guide sur les 3 outils qu'apporte le yoga prénatal pour se préparer à l'accouchement. Tu trouveras toutes les infos dans la description de la vidéo. Pour cette pratique, je t'invite à prendre une couverture et une brique de yoga si tu en as une, si tu n'en as pas un gros livre ou une boîte à chaussures peuvent faire la ferme, quelque chose de solide. On va prendre la couverture, peut-être la plier un peu plus si besoin et on va venir s'asseoir dessus, la déposer sous les fesses jusqu'à être bien installée. et pouvoir être redressée, être grandie. On libère l'espace dans l'abdomen pour respirer puis on commence à allonger la colonne pour soulager les tensions. On vient se grandir. On va prendre quelques instants pour fermer les yeux. Se connecter à la respiration et prendre conscience de comment tu te sens aujourd'hui. Puis tu vas laisser les yeux se rouvrir et on va commencer à s'étirer. On va inspirer, ouvrir la poitrine. On essaye de monter le cœur vers le plafond. Les épaules sont vers l'arrière. On fait attention à ne pas trop casser la nuque. On regarde vers le haut. Et une longue expiration pour aller arrondir le dos et tirer toute la colonne vertébrale vers l'arrière, menton vers la poitrine. On fait ça quatre fois de plus au rythme de la respiration. Une longue inspire. On étire tout l'avant du corps. Une longue expire pour aller étirer l'arrière. Une fois de plus à ton rythme. On essaye de trouver l'amplitude plutôt que la rapidité dans le mouvement. Et puis on va inspirer pour revenir au centre. Et on va continuer à mobiliser la colonne en faisant des cercles avec notre poitrine au-dessus de notre bassin. Une inspiration vient vers l'avant. Puis sur le côté, on prend le temps d'arrondir vers l'arrière, de venir de l'autre côté. On allonge, on étire ici toute la taille. Et on revient vers l'avant. Et là encore, on cherche l'amplitude dans le mouvement. Puis essaye de sentir les mouvements de ta colonne vertébrale, de sentir sa mobilité, de voir si peut-être il y a certains endroits qui sont un peu plus raides, un peu plus compliqués d'accès que d'autres. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Et on va revenir au centre. Ici, on va prendre la brique, la placer juste à côté de nous. On va placer la main droite sur la brique. Et avec le bras gauche, on monte vers le ciel en inspirant. Et on va se pencher vers la droite. On a la fesse gauche qui reste bien dans le sol. Donc soit on a un appui sur notre main, soit on peut déposer le coude sur la brique. Et n'hésite pas à ajuster la hauteur de ta brique si tu as besoin qu'elle soit plus haute. On essaye de garder l'épaule droite relâchée, d'allonger tout le côté gauche. Depuis la fesse ici, depuis la hanche, dans la taille, jusque dans l'épaule, jusqu'au bout des doigts. Et on trouve la longueur, l'amplitude dans la respiration. On commence à ouvrir la taille, à se grandir. Et on va inspirer. Bras gauche remonte vers le ciel. Expire, amène la main vers le sol. Et on change de côté. La brique sur le côté gauche. Main gauche déposée sur la brique. Inspire, bras droit monte vers le ciel. Expire, on va se pencher là où on peut. On n'est pas obligé d'aller très loin. Peut-être qu'on va juste vers le ciel en fonction de là où on est aujourd'hui. Peut-être qu'on va un peu plus loin vers la gauche. Et on garde bien la fesse droite sur la couverture. On essaie de garder la nuque sans tension. Donc amène ton regard là où c'est confortable. Et puis on inspire. Le bras droit qui monte. Expire, on revient au centre. Ici on va venir se placer à quatre pattes. On laisse les accessoires de côté. À quatre pattes. À quatre pattes. Et tu peux placer la couverture sous tes genoux si jamais c'est un petit peu dur au niveau de la rotule. Donc à quatre pattes. On va garder ici les hanches au-dessus des genoux. On va glisser nos mains vers l'avant. Et on va aller déposer le front sur le sol. Les bras viennent vers l'avant. Alors dans cette posture, si jamais ça te crée des nausées ou si jamais ça te crée des reflux, n'hésite pas à être plutôt sur les coudes. À être vraiment un peu plus redressée. Quitte à même prendre la brique pour être encore plus haut. Et si tu es à l'aise, si tu n'as pas de problème particulier, on va étirer pour aller déposer le front au sol. Et ici laisser les épaules s'étirer, s'ouvrir. On laisse la cage thoracique venir vers le sol, là où c'est accessible. Si tu sens le besoin d'écarter un petit peu plus les genoux pour plus de confort, n'hésite pas à le faire. Et on respire quelques instants. Ici, on ouvre toute la cage thoracique, tout l'avant du corps. Et doucement, tu vas ramener une main après l'autre, près de ton visage. Repousser le sol, on revient dans le quatre pattes. On va venir sur les pieds, vers l'arrière. On laisse la couverture de côté. Les pieds écartés, on vient dans une posture de squat. Malasana, je me mets face à toi. Ici, c'est ok si les talons touchent le sol, c'est ok si les talons ne touchent pas le sol. Ce n'est pas grave, c'est pas ce qu'on cherche. On commence à bouger un petit peu de droite à gauche. Répartir le poids du corps. Alors attention à l'équilibre, on n'hésite pas à mettre les mains au sol. On répartit le poids du corps d'un côté et de l'autre. Et si jamais cette posture n'est pas agréable, si c'est trop de pression sur le périnée, on n'hésite pas à en sortir. Aucune posture n'est obligatoire, soit à l'écoute de tes sensations. Quelques instants encore ici. Et puis on va venir doucement se redresser. Si on dépose les talons dans le sol, on prend appui sur les genoux si besoin pour se redresser, venir à l'avant du tapis. Les mains sur les hanches, sur le bassin. Et on fait des cercles avec le bassin au-dessus des talons. Tes pieds sont au moins largeur de tes hanches, peut-être un peu plus large si besoin. Et là aussi, on essaie de trouver l'amplitude dans le mouvement. Et même chose dans l'autre sens. Et on revient au centriste. On va inspirer, monter les bras vers le ciel, se grandir, expirer. On amène le bout des doigts vers le sol. Ici, on peut prendre la brique à la hauteur qui convient. Et on va inspirer, allonger la colonne vertébrale. Peut-être que les jambes restent pliées, peut-être qu'elles sont tendues. et on expire. On relâche le buste vers les jambes, on relâche les épaules. On fait ça deux fois de plus. Une longue inspiration. Et on expire vers les jambes. On va inspirer sur votre essai complètement. Le dos droit, peut-être en appui sur les genoux. Sur la prochaine, inspire de nouveau, on s'étire vers le ciel. On expire pour ramener les mains sur la brique. Et de nouveau, inspire. On va chercher un double. les épaules restent loin des oreilles. Expire. On revient vers les jambes. Encore deux fois. Cherche à créer l'espace dans ta colonne vertébrale. Et inspire. On redresse légèrement le buste. On va ramener le pied gauche vers l'arrière. Le pied gauche, il est parallèle à l'arrière du tapis. Ta jambe droite se plie. Genoux au-dessus de la cheville. Et on va venir soit prendre appui avec le coude sur le genou droit, soit éventuellement, on place la brique, on prend appui avec la main, ce qui te convient le mieux. Et on va inspirer. Monter le bras vers le ciel. On essaye de trouver la longueur ici, dans tout le côté gauche. Et si c'est ok, peut-être que le bras gauche bien vers l'avant, paume de main dirigée vers le sol et on crée encore plus de longueur dans tout le côté gauche. A l'inspiration, on vient se redresser en temps les deux jambes, on tente les deux bras. On va diriger les épaules vers l'avant. En inspirant, le bassin vers l'arrière. On essaye de garder les hanches alignées pour venir posture du triangle. trikonasana. Et là encore, si besoin, on prend la brique pour placer sous la main droite. Le but n'est pas d'aller le plus bas possible ici, mais de trouver la longueur dans la taille, l'activation dans les jambes. Imagine tes deux talons essayer de venir l'un vers l'autre. Et on fait attention à la nuque si ça tire. On regarde vers le sol. Et on va inspirer, se redresser, laisser de côté la brique. On va refermer un petit peu les pieds et venir dans la posture de l'ADS. Donc on a les orteils ouverts vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. On va plier les jambes. Donc ici, tu as juste la distance entre tes pieds pour trouver ce qui est confortable. On peut commencer à bouger un petit peu de droite à gauche. On est en appui sur les cuisses. On bouge de droite à gauche. Les mains en appui sur les cuisses ici. On peut vraiment prendre cet appui. On va prendre trois respirations, une longue inspire et une expire. On souffle par la bouche. On essaye de tout relâcher. Si besoin, tu peux même tirer la langue, vraiment, et sortir un son. Laissez sortir tout ce qu'il y a besoin de sortir. Et ici, on va rester toujours dans notre posture de l'ADS. Essaye d'imaginer ton coccyx se diriger vers le sol. On prend appui sur la cuisse droite avec le coude et avec le bras gauche. On monte vers le plafond. On va vers la droite. Une longue inspiration. Et on expire, on vient se redresser. Même chose de l'autre côté. On commence à engager les cuisses, à trouver la solidité ici. On inspire, on étire, bras droit vers la gauche. On expire, on revient au centre. On continue la même chose. Inspire, on va aller vers la droite. Expire, revient. Inspire vers la gauche. Expire, revient. On tient bon encore une fois. Inspire, on va vers la droite. Expire, on revient. Expire, on revient au centre. On tend les jambes. On relâche si besoin. N'hésite pas à secouer pour relâcher les tensions dans les cuisses. On va garder nos pieds écartés, mais cette fois-ci, ils sont parallèles l'un à l'autre. Et on va venir, alors je me mets de profil pour que tu vois, on va venir se pencher vers l'avant. On essaye de faire en sorte que ce ne soit pas le dos qui s'enroule. Le mouvement, il est au niveau du bassin. Donc c'est vraiment au niveau des hanches qu'on plie, on peut attraper la brique. Prendre appui sur la brique ici. Et là encore, trouver la longueur dans le dos. On étire le sommet du crâne vers l'avant. Donc fais attention à ce que ta brique, elle ne soit pas trop proche de tes pieds, sauf si tu es très souple et que tu peux aller plus loin. On n'hésite pas à amener peut-être les mains au sol. En continuant à pousser, à pousser, pardon, les os, tes fessiers vers l'arrière. Allonger la colonne vertébrale. Continuer à respirer profondément, à créer la longueur dans ton dos. Toujours en écoutant ton corps, en écoutant là où il peut aller. On n'hésite pas à ajuster. Et ici, on va repousser le sol, peut-être plier les jambes pour venir se redresser. On rapproche les pieds de l'un de l'autre. Laisse la brique de côté. On revient à l'avant du tapis. Je vais me tourner de l'autre côté pour rester face à toi. À l'avant du tapis. Et on va retrouver nos cercles de bassin. Dans un sens, dans l'autre. Ça n'a pas besoin d'être très précis. Essaye de juste laisser aller le mouvement comme il a besoin de venir. Et ici, on va garder le pied gauche à l'avant du tapis. Faire un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Pied droit parallèle à l'arrière de ton tapis. On dépose le coude sur le genou gauche ou peut-être la main sur la brique. On inspire pour monter le bras droit vers le ciel. Et ici, on essaye de trouver la longueur dans tout le côté droit. On étire d'abord vers le haut. Et comme de l'autre côté, si c'est accessible, tu peux amener ton bras vers l'avant du tapis. Paume de main dirigée vers le sol pour trouver encore plus de longueur, encore plus d'étirements. On fait attention à ne pas se relâcher dans notre épaule gauche. On reste loin de l'épaule. Et on inspire, on vient se redresser, tendre les jambes. les bras parallèles au sol. On inspire, on pousse les épaules vers l'avant. La hanche droite qui monte vers le ciel. Et on expire pour se diriger vers la jambe gauche. Là encore, avec la brique, si besoin. On venir la main sur la brique, la main gauche sur la brique. Essaye de sentir ce que ces postures t'amènent comme sensation dans le dos, dans le bas du dos, dans le bassin. Et toujours ajuste, si quoi que ce soit est inconfortable. Si quoi que ce soit, tire un peu trop. On inspire, on va se redresser. La brique est de côté. On va retrouver notre posture de la déesse. Donc on rapproche un petit peu les pieds, talons vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur. On plie les jambes. De nouveau ici, on prend un appui sur nos jambes. Et cette fois-ci, on va trouver une torsion. Donc ton épaule droite va venir vers le sol. Ta main droite, elle est à l'intérieur de ton genou. Le bras, il reste tendu. Ta main, elle repousse ton genou sur le côté. Donc épaule droite vient vers le sol. Épaules gauche vers le plafond. Peut-être que le regard monte vers le plafond aussi, si c'est confortable. Et on revient au centre pour faire la même chose de l'autre côté. Main gauche à l'intérieur du genou. Le bras est tendu. On dirige l'épaule gauche vers le sol. Et on regarde vers le plafond, au-dessus de l'épaule droite. Et on revient au centre. On continue deux fois de plus. Inspire, on va. Épaules droites vers le sol. Expire, on revient. Inspire, épaule gauche vers le sol. Expire, on revient. Une dernière fois de chaque côté. Expire, on va sortir de notre posture. Ramenez les pieds l'un vers l'autre. Et secouez les jambes. Ici, on revient à l'avant de notre tapis. Et on va inspirer. Montez les bras vers le ciel. Expire. On ramène le bout des doigts vers le sol. Peut-être que les jambes restent tendues. Peut-être qu'elles se plient. Ici, on descend les fesses. Et on va venir se remettre à quatre pattes sur le tapis. Donc, réajuste-toi. À quatre pattes. Et si besoin, on replace la couverture sous les genoux. Si jamais c'est un petit peu trop dur, si c'est inconfortable. On revient à quatre pattes. On va balancer les hanches de droite à gauche. On va sentir la taille qui s'étire, la mobilité dans le bassin, dans le bas du dos. Mais on va faire les cercles avec le bassin au-dessus des genoux. N'hésite pas même à arrondir le dos, à étirer au maximum comme un chat, dans un sens, dans l'autre. Les épaules qui bougent aussi. Et on revient au centre. On va s'asseoir de manière à passer les jambes vers l'avant du tapis. Et ici, on va aller chercher une torsion. Alors, on fait attention dans les torsions à ne pas comprimer le ventre. Donc, ça va être une torsion, qu'on va dire, ouverte. Donc, sans pression de notre jambe sur le ventre. On va garder la jambe gauche tendue. On va plier la jambe droite. Et ici, tu vas amener ton coude droit à l'intérieur de ton genou droit. Alors, on fait attention à ce que le coude, il ne pousse pas le genou sur le côté. Au contraire, le genou, il fait en sorte de pouvoir rester vraiment solide, de pouvoir tenir notre coude. Et on va se tourner. Ta main gauche, elle va se poser soit sur le sol derrière toi, soit, si c'est possible, le bras vient s'entourer dans le dos. Pour peut-être amener la main vers ta taille à droite. Et on essaye de diriger les épaules. Donc, ton épaule gauche va vers l'arrière. La jambe droite reste active. Et on ouvre. On respire toujours profondément. Et doucement. On revient en sort de la posture. Si le bras est dans le dos, on déroule. On relâche côté droit. Jambe droite se tend. Et même chose de l'autre côté. Jambe gauche est pliée. Peut-être que ton pied, il est vraiment sur le côté en fonction de la place que prend ton ventre. coude gauche à l'intérieur du genou. Le genou qui tient vraiment solidement notre coude. La jambe droite reste tendue. On dirige l'épaule droite vers l'arrière. Le regard peut-être vers l'arrière. Et ta main droite, elle est soit sur le sol derrière toi, soit enroulée dans le dos. La main vers ta hanche gauche, vers la taille. On essaye de laisser les épaules relâcher. On essaye d'imaginer que c'est tes épaules qui dirigent le mouvement. Ton épaule droite cherche à aller vers l'arrière. Ton épaule gauche cherche à aller vers l'avant. Et doucement. On ressort de la posture. On relâche le bras droit. On relâche la pression avec la jambe gauche. On va venir ici dans la posture du bâton. Alors, c'est une posture où on est juste assis sur le sol. Par contre, on va essayer de se redresser au maximum, tout engager. Donc si au départ, dans cette posture, tu as le bassin qui est vers l'avant, donc tu as le bas du dos qui se dirige vers l'arrière, le bas du dos légèrement arrondi, n'hésite pas à prendre ta couverture, à la plier pour être assez haute, et venir t'asseoir dessus en étant un petit peu plus haut. Ça te permet d'allonger le bas du dos. Ça te permet de rectifier un petit peu cet arrondi dans le bas du dos. Donc on vient se redresser, soit sur ta couverture, soit sur le sol. On se grandit. Et on a les mains qui sont de part et d'autre de nos fesses, les jambes qui sont tendues, qui sont actives, les artilles dirigées vers le sol. Et on va essayer de détirer au maximum la colonne vertébrale. Imagine ton sommet du crâne venir vers le ciel, les mains de part et d'autre de nos fesses. Si les bras sont légèrement pliés, les coudes sont vers l'arrière. Et ici, on sent que tout est actif dans les cuisses, dans le centre, dans le dos, juste pour se tenir redressé. Et on respire toujours profondément. Et doucement, on relâche les tensions. C'est actif de juste se grandir, se tenir droit. On va amener les mains à l'arrière de nos fesses, les doigts toujours tournés vers l'avant du tapis. Et on va plier les jambes de manière à avoir les pieds bien ancrés dans le sol. Ici, on va venir dans une table inversée. Donc, on va pousser dans nos pieds, dans nos mains. On va activer tout l'arrière du corps pour monter. Genoux au-dessus des chevilles et monter le bassin à hauteur de nos genoux. Ici, on repousse le sol avec les bras. On fait bien attention à la nuque. On garde le regard vers l'avant. On active tout l'arrière du corps. Ça aussi, dans les bras, comment ça s'active. On va renforcer ici les muscles dans l'arrière du corps. Bien attention à ta nuque. Soit tu regardes vers l'avant, soit tu relâches vers l'arrière si c'est confortable. Mais en fait, attention, ne pas regarder le plafond. Encore une longue respiration. Et doucement, on va déposer les fesses sur le sol. Et on va relâcher cette posture, peut-être. Roule les épaules vers l'arrière si ça te fait du bien. On va terminer avec une dernière posture où tu peux venir t'asseoir sur ta couverture. Écarter les jambes. Donc ici, on ne va pas chercher à écarter au maximum. On va là où c'est accessible et confortable. On va garder les jambes tendues si c'est possible. Et on va prendre la brique devant nous. Donc si, comme tout à l'heure, tu avais le dos qui part un petit peu vers l'arrière, le bassin vers l'avant, on réajuste, on vient se redresser sur la couverture, se grandir. Et peut-être que du coup, juste de rester ici, c'est déjà bien actif pour ton dos. N'hésite pas à garder les mains de part et d'autre de la couverture. On étire vers le haut. Si tu sens que tu peux aller plus loin, et que c'est accessible, tu peux placer les mains vers l'avant. Peut-être sur ta brique. Peut-être descendre les coudes sur ta brique. Et relâcher la tête. Relâcher le haut du dos. On fait attention par contre, quand on relâche, à pas complètement se recroqueviller. On garde un peu de longueur dans le buste pour éviter d'écraser la respiration. Donc le dos est droit et long. Et on respire ici quelques instants. Les épaules sont relâchées. On n'hésite pas à fermer les yeux. On se concentre sur tout ce qui se passe dans le corps. On n'hésite pas à fermer les yeux. Et doucement. On revient, on ressort de la posture. On va laisser la brique de côté. Laisser la couverture de côté. Sauf si tu laisses dessus, que tu veux rester dessus. Et on va terminer avec de nouveau nos cercles de poitrine au-dessus de notre bassin. Et essayer de prendre conscience si les sensations sont les mêmes ou si elles sont un peu différentes du début de ta pratique. si tu sens peut-être un peu plus d'amplitude, un peu plus de confort. Ou peut-être pas du tout, c'est ok aussi. On fait la même chose là en l'autre sens. Et on va se grandir. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. On étire toute la colonne vertébrale. On pousse les os des fessiers dans le sol. Et on expire pour ramener les mains devant le cœur. Les yeux fermés quelques secondes. Les mains restent devant le cœur. On prend un instant pour se remercier d'avoir pris un peu de temps pour bouger aujourd'hui, d'avoir pris soin de soi. Un temps juste pour soi. Et quand c'est le bon moment pour toi, tu peux laisser les yeux se rouvrir. Namasté. Un grand merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'aura permis de soulager quelques petites tensions, de te sentir plus à l'aise dans ton corps et dans ton dos. Si tu as aimé cette pratique, n'hésite pas à liker la vidéo, peut-être même à la partager, et à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour toi. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle pratique ensemble. Sous-titrage ST' 501